Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Chaser Night War. Donc on devait faire l'écrou je crois en épique. Attends, je retrouve mes touches, voilà. Et hop, donc on va y aller direct. Le but c'est d'augmenter nos compétences, tuer des monstres et puis finir le côté épique. Voir s'il y a aussi de nouvelles histoires au passage. Je crois qu'on peut passer directement par là. Hop. Alors le fait de devoir recommencer les donjons sans arrêt, heureusement qu'ils ont changé les choses. Mais à la limite j'aurais préféré qu'ils ne changent rien, vous voyez. Ce qui aurait été plus rébarbatif à faire, mais au moins en vidéo je ne vous les aurais pas montré. Je vous aurais dit tiens j'ai fait ça, ça, ça. Et puis on serait passé directement à la suite. Le fait qu'ils changent les choses à l'intérieur, bah ça, c'est moins rébarbatif à faire. Mais c'est pas hyper intéressant quand même. Je veux dire refaire 10 fois les mêmes choses. Heureusement qu'il y a des petits cadeaux supplémentaires, des cubes, des laboratoires d'alchimie et d'autres choses qu'on voit de temps en temps. Alors là on n'a plus de pouvoir, là on a l'éclairante. On a aussi le truc anti-piège. Là c'est quoi celle-là ? Ah c'était le piège. Il bouge d'ailleurs ? Ok. Donc là on connait, c'est toujours pas ouvert. On va aller parler avec le bonhomme, il va nous ouvrir les portes. Oh, il y a même des trésors. Très très bien. Ok. Allez, je spam. De toute façon, lui il va mourir salement, on le sait. Voilà. Allez, ouvre-moi les portes, vilain. Voilà, parfait. On prend les cadeaux. Et on se taille. Donc ça c'est l'aveuglement. Et l'autre c'est le piège. Le piège, je crois que ça réduit la défense aux arcanes. Quand ils se le prennent. On va essayer de la tirer. Ah, j'ai pris, j'ai pris de l'acide. Alors, est-ce qu'il a pris quelque chose ? Non, mais putain, il n'est pas rentré dans le piège ? Ok. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne l'a pas pris ou peut-être qu'il est immune. Ah, le piège semblait se déplacer tout à l'heure. Donc peut-être qu'il faut que le piège attaque le monstre. Donc bien s'écarter pour qu'il puisse le faire. Ok. Vous voyez, il se déplace un peu. Donc c'est possible que... Alors, travail bâclé. Notre note de la dame ténébreuse. On va considérer que c'est bon. Alors, je ne vais pas trop regarder ma vie et tout ça. Là, j'essaye de vite éliminer, mais... C'est du moins de ce côté. Blissure ouverte, aiguillon. La blissure ouverte, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est le piège, il s'en est pris. 35-35. Pas mal. Il n'y a pas 100 quand même. Les ennemis sont level 9. On est level 11. Ce n'est pas excessivement plus bas. Le boss ne pourrait pas être non plus ingérable. Parce que de niveau de moins, c'est quand même beaucoup. Au moins, on a l'impression de gagner un peu d'XP là. Ce qui est toujours plus agréable. Alors, hop. On évite le piège. On le suit même. Je n'ai pas été voir en bas. On va le suivre. Oui, donc la rune, il faut bien la poser avant. Genre là. Ah, merde, je l'ai mise. Je vais se l'attaquer tout de suite. Je devrais faire l'aveuglement quand je suis pris comme ça à partir. Mais elle sera là. Donc on essaiera de pouler l'autre groupe. Assaut protégé. C'est une araignée. C'est pas déconner. Explosion de glace. Ok, on réduit son attaque, je pense. Reste un point de vie. Ok. Alors, on attire l'autre. Allez, viens. Allez, viens, vilain. Ah, mais non. C'est un gars à qui on peut parler. Bois de la dame ténéfreuse. Ok. Bonjour mon ami, mon nom est Barclay. J'aimerais beaucoup te proposer des armes, mais j'ai un petit problème. Mon frère Stevie veut ma mort. Si tu l'assassines, je m'engage à te proposer des armes de qualité exceptionnelle. Qu'en dis-tu ? Merde, on est en train de se prendre des trucs. Bien sûr, pourquoi pas ? Ah, ok. C'est violent quand même. En plein milieu d'un texte, il y a des araignées qui nous agressent. Elle est énorme, non ? Ouais, araignée de grotte géante. Ok. Oui, enfin, c'est quand même une araignée. C'est quoi toi, invocation ancestrale ? Non, c'était nul ça. On a 10 de... Vous voyez, il garde de l'énergie, donc on peut directement faire un sort si on veut avec lui. Genre bouclier de mana. Il y a quoi d'autre en bas ? Purge. Bouclier de mana. Place un bouclier sur un allié, absorbe en 106. Tant que la cible reste sous l'effet de l'éblier. Chaque fois qu'elle est attaquée, elle gagne 10 de surpuissance. Applique l'affliction arcane. Bien, sympa. Je lui mets friction arcane, comme ça. Ok. C'est bien qu'il tape sur Garrison, il régénère en fait. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette un peu mieux les compétences, mais tant qu'on fait des donjons un peu pourris, je ne vais pas me prendre la tête. Dès qu'on va tomber sur des monstres un peu plus balèzes, là, on optimisera un tout petit peu plus. Donc, on va reparler à lui, bien sûr, pourquoi pas. Attaquer le marchand. Oui, oui, on veut voir ses marchandises. Ramène-moi son cartable, je saurai que tu as fait ce que je te demande. Ok. Est-ce qu'il y a ? Ok, rien ici. Du coup, notre piège, c'était nul. Ah, mais regardez où le piège est. J'ai l'impression qu'il est en hauteur, non ? C'est bizarre. On va passer de ce côté, ça a l'air moins risqué. Alors, oui, le point de Gully, on peut l'utiliser apparemment, mais sur des petites fissures, il y a de la petite fumée. Alors, là, le problème, c'est qu'on n'en a pas. Donc, même si on tombe dessus, on ne pourra pas l'utiliser. Mais, je l'ai vu sur la vidéo, en fait. On m'a montré exactement l'endroit, et maintenant que je sais à quoi ça ressemble, je devrais pouvoir peut-être le voir si jamais je le croise. Ok, il y avait le lien avec l'autre. Ah, mais il est là, il est furtif. Il est furtif, on va faire l'assaut. Voilà, donc là, on a un gros bonus d'attaque pour tout le monde. Alors, l'explosion de glace, on va la lire. 45, froid, réduisant la hâte. Pendant 3 tours, génère 5 de surpuissante, qui est une hâte 3 fois. Ça réduit la hâte. Il n'est déjà pas très rapide, le machin. Je pense qu'il agira très lentement, maintenant. On peut tâter que sur lui, donc on y va. Aïe. Ok, il focus le DPS. On va les provoquer. Oh, enfin, allez, c'est parti. Si c'est tout, KK. J'aurais peut-être dû faire un soin. Plutôt que de faire les vilains tentacules. Ok, alors, est-ce que t'as des soins, toi ? Non, je crois que lui, il a que des trucs de bois. Détermination du guerrier, c'est un soin. Alors, c'est quoi ? Supprime jusqu'à deux effets de malus qui l'affectent. Donc, peut-être... Resteur 62 pour chaque ennemi sous l'effet saignement. Voilà, c'est un moyen de se soigner. Et de faire des dégâts. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai fait un taunt avec lui pour qu'il tape sur lui. Mais en faisant des AOE, ils arrivent à passer le taunt, bien sûr. On va faire rempart percutant. Et on va faire un soin. Alors, soin des blessures. On va faire le soin des blessures unidirectionnelles, quelque peu rapide. C'est évident. Sur le Lyslo, comme ça, on est sûr qu'il n'agit plus. Et boum, gros tech est dans l'autre. Ok. Bon, on a mangé, mais dans le bouclier. Je l'ai crit. Level up. Ok. Level 12. On s'approche des super boss à pouvoir combattre. Des XP bonus. Et on a le porte-étendard qui est juste au-dessus. Le problème, c'est que je ne sais pas. On n'avait pas un méchant. J'espère que ça a marché. J'ai lancé l'éblouissement et vous voyez, ça n'a rien fait du tout. Bon, par contre, on a un bouclier sur tout le monde. Ah si, si, ça a marché. On a eu un bouclier. Donc, on va directement y aller. On s'en fiche de la mana. On va faire une petite tempête de feu cache. On va faire... Je pense qu'il faut continuer à se défendre quand même pour ne pas prendre trop de dégâts. Je vais regarder en bas. Protection, héroïsme. Héroïsme, c'est pour tout le monde. Allez, go. Et... Petite vague de furie. Alors, on perd un peu de temps, point de vue de la jauge d'initiative. Mais normalement... Voilà. On va rien prendre. On va les dérouiller. Et on va les dérouiller. Double coup fatal. Et on n'a pas eu l'autre. Mais il tape dans le mou. Ok. Donc maintenant, on pourrait se défendre. Alors, on n'a pas de soin avec Gully. Vous voyez, double tanking. On voit avec les petites icônes. Et rien de spécial à côté. On voit juste... Hop. Achever. Un cadeau, plein d'XP. En plus, on a le bonus d'XP. Donc ça tombait bien. Alors, c'était pas lui, j'imagine. Le cartable. Sentir du croc, poussière retombée, récit d'un voyageur. Euh... On va juste vérifier quand même, parce que... Je suis pas sûr, mais... Je crois qu'on n'a jamais retrouvé d'autre de quatrième. Non. Il y a récit d'un voyageur. Note de la dame ténébreuse des messages trivaux. Mais vous voyez, vu qu'on en a eu un quatrième la dernière fois en refaisant. Je me dis qu'il y a peut-être un quatrième ici. Ou alors, j'avais vraiment de la merde dans les yeux et j'avais complètement raté l'autre. Hop. Alors, des cadeaux. Je cherche le frère du marchand. Où es-tu ? Note de la dame ténébreuse. D'accord. Là-haut, il y a un coffre. Hop. Bon, c'est sûrement une des rencontres de ce type. On va tomber sur... Sur le frangin. Alors, il va falloir se soigner quand même. On va faire un soin de masse. Et on va provoquer les méchants. Là, ça s'en embuscade quand même. Ok. Voilà, il tape sur Gully. Pas de soucis. 700 points de vie qui tank. Ça va le faire. Petit A.O.E. Ouais, on va essayer de se mettre à fond. Sur les deux combats qui viennent pour être au taquet. Et après, plus sans soucier et y aller rapidement. En fait, c'est balèze le sorcier avec Garrison. Parce que Garrison a pas mal d'attaques élémentaires, mine de rien. Je dirais pas comme ça à la base, mais... Et c'est bien fort. Bon, après, on peut s'occuper que de la partie saignement de Garrison, qui est pas mal aussi. Plutôt que les attaques élémentaires qui coûtent de la magie, mais bon. Alors, hop. Pas de cartable. Non, je pense qu'on aura une anime de toute façon quand on va tomber sur le frangin. C'est peut-être lui, là-haut. Déferlement de mana. Défense des arcanes. On va les ralentir, les tabasser, les découper. Enfer de la sharpie. 34, on est pas loin d'être tous level 12. On va pouvoir se faire notre premier boss. Hop, alors... Grassoblement des tribus, message tribo. Ouais, on l'avait déjà. Ah, tiens, une lampe que je n'avais pas allumée la dernière fois. Possible que c'était pour ça que ça n'a rien fait. J'en ai peut-être oublié. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y en avait qui étaient déjà allumées. On n'a pas eu besoin de rallumer, donc... Probablement... J'ai dû rater celle-là. Talente bête débloquée, trancheur d'aile. Donc ça, ça nous augmente des stats. C'est plutôt cool. Ça, c'est peut-être le dernier. Bon, ouais, je ne peux qu'espérer. Alors, là-bas plus tard, là-haut. Il y a un machin d'enchantement. Ouais, il est bien plus gros, ça. Alors, lance et le rocher. La pourrine. Il s'enstune. OK. Voilà, et puis on va faire la compétence. Attaque tranchante. Oh, ça va pas tuer les deux, dommage. Alors, c'est étonnant parce que maintenant, ils attaquent tous Gully. Mais j'ai pas refait de taune depuis. Ce qui est plutôt cool, parce qu'elle a quand même deux fois plus de points de vie, mais... Les armes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous ? On peut faire fléau des armes, mais on a déjà... Ça, c'est les trois qui sont équipés. On n'a rien sur le bâton. Alors, le bâton, on veut lui mettre... Augmente la défense magique de 24 et la puissance d'attaque de 12. Non, c'est nul, hein. Puissance d'attaque... Augmente l'indice de hâte et la puissance d'attaque de 12. C'est pas mal, la hâte. Ou alors, on fait toujours le bouclier. Le bouclier, c'est pas mal. Je sais pas trop. En fait, ça m'excite pas plus que ça de lui mettre un enchantement, parce qu'on va changer sûrement le bâton à un moment donné. Ouais, on va garder, on va garder. Pour une arme qui soit autre chose que verte. Parce que là, elle est verte, quand même, l'arme. Donc, c'est un peu light. Alors, hop. Vous voyez, 10% de hâte en moins, ça change pas grand-chose. Allez, presque le level. C'était quoi ça ? Un piège, ok. Hop. Une torche allumée. Un truc... De soin, j'imagine. Un génère 10 de surpuissance par tour. Ok, rien à voir. Des cadeaux. Des champignons forestiers. Ok, il y a quelque chose là-dedans ? Non. Est-ce que j'ai raté un passage, oui, là-bas. Est-ce que c'était... Ah oui. Pas une torche ? Non. Alors, c'est étonnant parce que d'habitude, quand on finit... Oh, on a évité un stalagmite. Quand on finit le porte-étendard, normalement, c'est pas très loin derrière, pour se barrer. Et là, on a déjà fait deux autres salles, donc... Je me dis que son frère, c'est peut-être un gros balèze. Bon, dommage. Ça va, s'il se fait débof, c'est tout seul, ça va pas le faire. Allez, on nettoie. On avance. Ah, presque de level. Ah, rien. Alors. Un bouton là-bas. Récit d'un voyageur, ok. Alors, c'est pas pour descendre. Un gros moumoute. Son frère, ça doit être un bombardier de feu, vu que lui, c'en était un. On va le provoquer, lui, parce qu'il tape fort. Et il tape en unidirectionnel, donc... On peut se permettre. Mais regardez-moi la jauge de rage que peut avoir Garrison, hein. C'est fou, hein. On peut voir jusqu'à 90, quoi. Je devrais lancer les sorts, au lieu de faire des trucs comme ça. Donc, on a 45. On peut se mettre en défense. Et là, on va faire quelques compétences, genre... Détermination du guerrier, jusqu'à deux effets négatifs. On n'en a pas. Asseau implacable. Attaque de ralliement. Donc là, il va taper mou, normalement. Voilà, 39 de dégâts. C'est quand même pas trop ça. On va pouvoir lancer un sort, tranquillement. Alors, soin de masse. Histoire de soigner tout le monde. Voilà, normalement, on devrait pouvoir l'achever. Ce qui est valide, c'est que vu qu'on gagne 10 de surpuissance par tour, on peut enchaîner les compétences, ça le ferait. Le problème, c'est de pouvoir faire des compétences. Eh ! Je ne sais même pas si on le tue. Non, on ne le tue pas. Lame de guerre, mais lame de guerre, on agirait après lui. Non, il faut qu'on frappe. Donc, peut-être aiguillon. S'il fait une attaque chargée, il prendra deux fois. Ok, il a fait une attaque chargée, quand même. Il est mort, normalement. Develop. Très, très bien. Tout seul, il nous donnait plein d'XP, lui. Voilà ! Ça, c'est cassable. Vous voyez le petit truc, là ? Si j'avais encore une charge avec Gully. On pourrait le casser. Probablement un secret, là-haut. Évidemment, il faudrait que je me repose, que je dorme pour récupérer mes charges. Mais maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, on peut les ouvrir. Bon, après, je ne dis pas que je les verrais tous. Mais voilà, au moins, on sait à quoi la gueule que ça a. Donc, si vous, durant vos jeux, vous les voyez. Alors, on peut faire des armures niveau 9. On peut forger, non. On n'a rien à forger. On va essayer du voyageur, on est good. On va essayer de pouler toute la zone. Alors, est-ce qu'ils ont été aveuglés ? Pas du tout, parce que j'ai tiré complètement à l'ouest. Ok. Lancer de rocher. Non, je crois qu'on va faire l'assaut. Pour la défense. Parce que le caillou, là-haut, il fait mal, quand même. Et puis, on n'a pas envie, on veut être full vie. On a encore pas mal à récupérer. D'ailleurs, c'est pas un petit pour un soin de masse. Il a déjà de la surcharge, on peut y aller. Hop, ici. On va sur un petit tremblement de terre. Bon, le bouclier s'est fait complètement rétamé sur les trois. Mais ça va, on n'a pas pris tant que ça à côté. Double 51 de dégâts sur le saignement. Oh. Alors, je ne sais plus ce qu'il fait, lui. C'est augmenter la... Toutes les six attaques contre lui, il est étourdi. Oh, il nous a raté. On a un petit pourcentage d'esquivre. On ne le voit pas souvent le rater. Ou l'esquivre. 10 crits. Très bien. Et là, normalement, il va mourir du saignement. Mais bon, on peut le finir aussi. Alors, vous voyez, le bonus qu'on a eu sur la chauve-souris, ça devait être un truc par rapport au soin. Ou alors, c'est le fait qu'il soit passé de niveau qui fait qu'il se soigne plus, maintenant. Mana condensée, c'est très bien. Hop. Allez, farfouillons. Oh, bonjour. Ok, j'ai activé. Il a un bonus de hâte, normalement. De 200%. Évidemment, agis en premier. Faire un petit assaut implacable. C'est un ninja, hein. C'est un ninja. Bon, évidemment, là, on fait gros taquet, gros crit. Donc, on balance les trucs sympas. Le bonus, c'est quoi ? Augmente les chances de go-critique de 60%. Et on va même faire l'attaque rapide, parce que c'est mieux que le saignement. Et il n'a pas crit. Magnifique. Aïe. Aïe. Il fait des attaques spéciales, en plus, ça le va en face. Bon, par contre, on est toujours sous le buff. C'est la dernière attaque critique qu'on peut faire. Ah, dommage. Et... Allez, il y a un être aiguillon pour l'acheter. Peut-être que... S'il fait une attaque chargée. Non, il fait une attaque simple. Il mange du lit. C'est là. Ah, par contre, on va le looter. Parce que normalement, on a les cadeaux, quand même, qu'il y avait dans le coffre. Alors, huile de douleur. Tunique de cuir renforcé. Annot de bouclier en fer renforcé. Ça va pas mal. Merde. Je pense qu'il court après. Ah, il fait pas tant de dégâts avec ce truc. C'est probablement parce qu'il a pas une bonne arme. Ok, un petit Swan Zone serait bienvenu, mais finalement, simplement le casser en deux, ça suffit. Alors, on va regarder l'inventaire, quand même, ces trois pièces. Je pense pas que ça soit si puissant que ça, mais on va vérifier. Genre le collier. Dégâts bonus, plus 8. Et concasseur de pierre. C'est-à-dire, 10% de chance d'appliquer l'effet fragmentation à l'hermie de 50%. Évidemment, c'est nettement mieux que ce qu'on porte. À côté, c'est endurance plus 16, moins 8 de dégâts bonus. Ça fait pas perdre tant que ça. Donc, ça serait pas mal pour le tank, je pense. Ah. Dégâts bonus plus 4, moins... Ouais, non, mais il a déjà un gros truc. Et sur le Mago... Dégâts bonus, moins 4, hâte. Mais plus 8 d'endurance. Non, je crois pas que ça soit rentable. Par contre, sur l'anneau simple de force de géant, qui fait que 32 de dégâts, lui, il fait 24 de dégâts. Donc, on perd 8 de dégâts, mais on gagne 16 d'endurance. Et ça, c'est pas mal. Endurance, défense, défense. Chapard d'or, non, on a dit que non. Alors, je pense que c'est mieux que l'anneau simple. Mais un anneau plus gros de DPS, c'est juste pour compenser un peu ses points de vie qui étaient un peu light. Maintenant, 700, 500, il a 500 à peu près. On va dire que c'est bon. Et la dernière truc, c'était quoi ? Une armure. Pour Gully. Qui est pas géniale, en vrai. Ça augmente l'endurance de beaucoup, mais pas toute la défense. Et pas la hâte, et pas tout ça. Donc, évidemment... Même si je pense que l'autre est enchanté. Mais c'est cavalier de la côte, niveau 8. Et ça, c'est quoi ? Niveau 6. Voilà, c'est aussi expliquant cela. Donc là-bas, on peut pas casser. Alors, je suis triste quand même de pas avoir gardé un point pour une fois que je trouve le truc. Ça, c'est par où on vient. Ah bah, il n'y a plus de passage. Ok. Et là, son frère, il est peut-être là-bas. Ça se trouve, il nous fallait le point de Gully, là, pour passer. On peut pas traverser en trichant. Ok. Bon, bah tant pis. Si vraiment on trouve pas le passage, on refera un petit passage rapide. Hop. Il faut trouver un téléporteur maintenant pour rentrer. Alors, je vais regarder la map. Oh, pas de téléporteur. Faut tout se taper. À pied. C'est quoi, ça ? C'est un truc de poisson. Tu ne l'avais pas vu. Ok. On va pêcher alors. Quelques poissons, ça fera pas de mal. Faut les lancer la plus courte possible, et non pas à l'autre bout du monde. Ok, on l'a eu. Le scooter. Hop, à moi. On n'a pas l'appât qu'il faut. On a une meilleure canne à pêche qu'un appât. Mais déjà, je trouve qu'ils réagissent bien, les poissons. C'est-à-dire que dès qu'on lance le truc, vous avez vu comme ils réagissent, tout de suite, ils viennent sur l'appât. Ok, on l'a eu. Une grenouille. Et là, je l'ai lancé super loin d'eux, mais ils vont quand même dessus. Oh, un petit nerveux. Ok, on l'a eu. On va l'avoir. Allez, allez. Bon, il n'est pas biggousse, lui. Ok, on le tient. Voilà, tranquillou. Ça a été vite. Ça a été rentable. Et surtout, je n'ai pas oublié un nid de poisson. Donc, c'est plutôt cool. Hop. On fonce tout droit. Je ne sais pas si je vais dans la bonne direction. Je pense que oui. Voilà, là, c'était le porte-étendard. Ah, mais son frère est peut-être de l'autre côté. Ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir revenir ici pour le voir. Si jamais on réussit à choper son frangin. Mais son frangin devait être dans le passage secret. Je ne vois pas un monde où ce n'est pas ça. On y passe. Hop, je te suis. Il n'est pas trop près. Ah, non, c'est pas là. Voilà. Là, normalement, c'est ouvert de l'autre côté. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de téléporteur, d'ailleurs. Cadeau. Fiole de régénération. Je prends le bleu. Du silex. C'est toujours utile. Après, je suis quasiment sûr qu'allumer toutes les torches, ça va faire quelque chose. Mais peut-être que c'est une vaste arnaque. Rassemblement des tribus. Message tribo. Ok. Ah, c'est peut-être le frangin, là. J'ai coulé tout le groupe. On peut se faire une petite attaque de zone, je pense. Alors, charge. Hop, on tanque. Et on balance. Tempête de feu 2. Soin des blessures. Lance de glace. Alors. La plupart des trucs, c'est assez à double emploi. Pas cash. On défonce tout. Feu, feu. Il nous reste un peu de bouclier. Le bouclier n'encaisse pas le poison, j'ai l'impression. Et on peut faire un tir de grenaille au cas où ça n'est pas tué tout le monde. Ok, il y a eu du crit, là. Ça fait un double coup fatal, pas un triple. Allô, t'as esquivé le coup. Ok. Ah, la chauve-souris a tout esquivé, en vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ça ? Ok, on allume la torche, on farfouille. Voilà, il est là-bas. Alors. Trouvez un journal d'un mineur, côté de quelques outils, pelles et pioches. La couverture du journal est couverte de vieilles toiles d'araignée et immaculées de tèches de sang. Les entrées. Après avoir parcouru rapidement l'ensemble du journal, vous remarquez quelques entrées particulières. Alors. Je n'ai pas envie de dormir, mais plutôt d'écrire. On nous a donné de bonnes désindications pour trouver un filon de ce mana dont on entend tout le temps parler. Le travail est plutôt bien payé, je pense que je pourrais mettre un peu d'argent de côté pour acheter des bagues, dont rêve Ginger. J'ai hâte de voir sa tête quand je lui offrirai. On a fouillé le moindre recoin de chaque galerie, mais on n'a pas réussi à trouver la moindre goutte de mana dans cette mine. À un moment, j'aurais juré avoir aperçu, mais finalement, c'était une bille. On entend des bruits étranges pendant qu'on essaye de dormir, mais on n'a jamais rien vu. L'équipe commence à devenir un peu nerveuse, on est tous à cran. Examinez le livre de près. Attends, je vais lire d'autres entrées d'abord. Elle déteste ses lumières. Laissez les lumières allumées. Quoi que vous fassiez, je suis resté tellement longtemps sans dormir. Je crois apercevoir le visage de Ginger dans l'obscurité. C'est juste parce que je me languis d'elle. Ok, on va revenir sur l'entrée numéro 4, là. Examinez le livre de près. Entre deux pages cousues ensemble, vous trouvez quelques pièces d'une certaine valeur. 200 pièces. Sympa. Petit détail, mais sympathique. Il n'y a plus d'autres entrées ? Non. Ok, pont détruit. On va aller voir le gars en haut. Et tout lève fait la flamme. Ah bah non. Ah non, non, il ne me fait pas ça. On peut les éteindre. Et moi, je les allume depuis le début. Non, non, je ne veux pas ça. On laisse allumer. Alors, senti du croc. Précis d'un voyageur. Ok. Ah merde, il va parler. Attends, 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 ne faisons rien de regrettable. Je sais que tu as parlé à mon frère. Je sens son odeur sur toi. Si tu me tues, tu ne pourras jamais acheter mon armure. Par pitié réfléchir à mon affaire et de moi plutôt. Qu'est-ce que tu en dis ? Donc lui, il nous propose une armure. Lui, il nous propose une arme. Donc celui qu'on attaque, entre guillemets, nous empêche d'avoir l'autre. Non, on va prendre l'arme. Une armure, c'est vrai qu'on peut la mettre. Non, on ne peut la mettre que sur des personnes particulières. Non, il nous faut des armes. De toute façon, elles seront désuètes l'une et l'autre. Probablement. Alors, hop. Il n'a pas beaucoup plus de points de vie que ses congénères. On va juste le bourrer. Tac, tac, tac. Lance de glace. Aiguillon. L'aiguillon est très bien de base. Je ne vois pas l'intérêt de vraiment utiliser d'autres trucs quand tu te bats contre un gars tout seul. La lance de glace fait juste le taf pour lui, des gars. Alors. Il nous faut son sac. Besasse de marchand. Ok. Eh ben, on peut le ramener à l'autre. Je crois que je vais y aller direct. Ouais, on reviendra de toute façon. Il n'y a qu'un seul passage et il n'y a pas de téléport. On sera obligé de revenir. On va aller lui donner. On veut notre cadeau. Oh là là là, que c'est long. Hop. On va gâcher une capacité pour aller plus vite. Ça ne change strictement rien. Alors, il était en bas ici, non ? Juste pour pas se prendre le piège. Ouais, il était juste là. Oh, bonjour. Oh, il y a des gens emprisonnés et tout. Ok. On va d'abord s'occuper de lui. Le marchand attrape discrètement quelque chose sous un rabat dissimulé dans l'autre écartable puis le glisse dans le sien. Attends, qu'est-ce que c'était ? Oh, ça, ce n'était rien. Faisons affaire. Grosse arnaque. Ok, alors. Oh, ça a l'air bien. Regardez, défense physique, dégâts bonus. Endurance, plus 92 de dégâts. Niveau 13. Ouais, il vend du bon matos, lui. Tome de connaissances. Dire qu'on aurait pu l'attaquer aussi. Si on l'avait attaqué, je ne pense pas qu'on aurait looté tout ça. Mais bon, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? On va regarder l'épée. L'épée est mieux que ce qu'il utilise. Le point est mieux que ce qu'il utilise actuellement. Le pistolet en fer. C'est marrant, mais on n'a pas de perso qui utilise ça. Il n'y a pas de hâte. Ça fait super mal sur Calibretto. Méca bâton. C'est un truc de DPS. Hachoir, pur DPS. Gantelet. DPS, endurance. Et on perd en défense. Ok, et le canon à évent. Ouais, mais ça c'est au niveau inférieur. Non, non, on va prendre les gros. On va acheter des gros. Même si ça a l'air pas si bien que ça. On va prendre le bâton infernal. Moins 2, moins 14. Pour 28, 11. Et ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de défense magique sur ces trucs. Et on a un boss magique à combattre, nous. On va prendre l'épée à deux mains des profondeurs. Voilà, on va acheter ça. Et le point de terre, je pense. Endurance 22. Dégats bonus, c'est les mêmes. Et par contre, 84 de dégâts supplémentaires. Même 92 de dégâts supplémentaires. Là, il ne faut pas oublier cette stat. Qui est quand même importante. Ouais, bâton infernal. J'ai bien envie d'acheter le pistolet. Parce qu'on risque de tomber sur quelqu'un qui en a besoin. Mais est-ce qu'on n'achèterait pas plus tôt le truc de Calibretto ? Ouais, allez. Et le monde de terre, pareil. Bon, c'est dommage. On n'a pas acheté les bouquins. Mais, c'est pas grave. On sait qu'il est là. On a acheté toutes les armes. Inventaire. On va tout de suite les équiper, bien sûr. Vous voyez, le truc est bleu, pourtant. Mais il est clair que là, plus 112 de dégâts, ça n'a strictement rien à voir. C'est plutôt étonnant, d'ailleurs, de trouver des armes aussi puissantes ici. Étant donné qu'on est censé le faire moins fort. Et pourtant, ça nous booste à gaver, là. Calibretto, on lui mettra quand on le reprendra dans l'équipe. Ok, normalement, ça va taper sec, là, le prochain combat. On va aller voir ça. Ok, les bâtons sont plus jolis. Les gants... On va juste frapper et voir ce que ça donne. 90, c'est pas mal. Est-ce que l'aiguillon fait plus mal en saignement ? Applique l'effet saignement qui inflige 85 sur 3 tours. Je crois pas. 118 par contre. Ça le fait nettement plus. 239 plus saignement. C'est pas mal. Et là, le projectile... 78. Bon, ça tape un peu moins mou. Ça tape un petit peu moins mou que d'habitude. Et on peut voir aussi qu'il a 600 points de vie maintenant. 800, 400, on est bien. Alors, on peut faire un double taquet. Avec le tir de grenail ici. Là, on va faire un soin de masse. Et là... On va rien faire. Arrête. Oh merde, il a agi avant le soin. Ok. Clé fragile. C'est la clé probablement des cages. Pourquoi j'ai l'impression que c'est des brigands dans les cages ? Et qu'ils vont m'attaquer dès que je vais ouvrir les cages. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en même temps, des listos qui ont capturé des brigands, ils auront peut-être quelque chose à nous dire. Allez savoir. Aïe. Ok. Alors, libérons les brigands et voyons ça. C'est fermé en plus là-bas. J'aurais pensé que la clé peut-être... Alors. Un brodi d'un cage attire votre attention. Hé toi, fais-moi sortir d'ici. Je sais ouvrir ce coffre là-bas. J'ai vu comment font les lislots. Les lislots détestent cette petite astuce toute simple. Un brodi est enfermé. J'ai vu comment tu t'es occupé de ces lislots. Il a eu ce qu'il méritait. Tu sais quoi ? Si tu me laisses sortir de cette cage, je te donnerai une carte au trésor que j'ai trouvé par là. Il va falloir choisir. Un brodi est enfermé dans une cage. Je vous appelle l'étranger. Puis-je te faire une proposition ? Libère-moi avec cette clé que tu viens de trouver et je te dirai où ces cabos ont caché l'orthador. Intéressé ? Alors, il va me dire... Ouf ! Moi, ce que je veux, c'est comment l'ouvrir. Non, je crois que le premier, c'était bien. J'ai vu ce coffre là-bas. J'ai vu comment c'est lislot. Les lislots détestent cette petite astuce toute simple. Alors. En fait, ça peut être une arnaque. Parce que lui, il nous indique le coffre. Mais le coffre, rien ne nous dit qu'il y a d'un trésor dedans. Ça peut être un mimique ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut même être un piège. Alors que lui, il nous dit... Je vais te dire où il cache l'aurore. Donc, si l'aurore est par exemple dans une caisse là à côté, ça n'a rien à voir avec le coffre, mais ça pourrait être l'endroit qu'on veut. Bon, on va se faire piéger, hein, mais... Voilà, lorsque vous ouvrez la cage, il y a un interrupteur caché près de la torche à côté. Ok. Peut-être qu'on peut libérer tout le monde, hein. Mais on va d'abord fouiller ça. Ok. Oh, je suis parano. Apparemment, on a des cadeaux. Par contre, ça ne fait pas beaucoup, hein. On va essayer de libérer les autres. Un, deux, va. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'es pas aidé. Qu'est-ce que je suis censé se faire maintenant ? Désolé, les gars, j'avais qu'une seule clé, vous étiez trois. Alors, on peut revenir lui acheter des trucs à lui. Donc ça, on reviendra. Il nous faudra 2300, 1300, machin. On verra. Je pense que ça, on en trouve un peu partout. Des tomes. Ça ne doit pas être en stock limité. De toute façon, à un moment donné, on va avoir tout débloqué, je pense. Parce que rien que les pièces chez le marchand dans le village, j'ai l'impression qu'on peut en avoir quasiment à l'infini. Après, peut-être qu'il faut gratter absolument tout, mais on verra ça à la fin quand on sera à court. De toute façon, l'avantage, c'est qu'avec vous, je sais que j'ai une mémoire décuplée. Vous pourrez toujours me rappeler où c'est que j'ai oublié les bouquins. Enfin, l'un d'entre vous s'en souviendra. Alors, on reprend. Là, en bas, c'était bon. En fait, j'aurais dû tuer les deux marchands. Je suis quasiment sûr qu'on n'aurait pas eu les cadeaux. Mais les cadeaux, finalement, ne vont pas servir pour 10 levels. Et on aurait peut-être eu autre chose d'unique. En fait, je tabasse lui avant qu'il se mette à esquiver comme un dingue. Ah, trop tard. Ok. Ah, pas mal. Ah, il prête trop cher maintenant. Nouveau 9 pour le temps. Mais même le boss, là, même s'il était plus fort parce qu'on est en héroïque, avec les armes qu'on vient de trouver, évidemment, c'est nettement plus simple pour nous. Ok, alors, je ne comprends pas. On a ouvert une porte, il y a eu des monstres et il n'y avait pas un loot derrière. Ah, elle a vu, quoi. Alors, hop, par là-bas. Ah, j'utilise tout, hein. On essaye d'aller vite. On est vite tué, mise à mort en one-shot. Un critique qui le tue. Enfin, c'est nickel. Il est bientôt au level. Il y a un Silex. Ah, je ne sais pas. Parce que lui, il n'était pas avec ses potes. Talente bête débloquée. Fléau d'Elyslo. C'est toujours bon à prendre. Peut-être du critique ou du dégât en plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, ce truc ? Parce que les torches, en général, nous montrent quelque chose. Pas de passage en bas, bah, à l'eau. Ok. Bon, les monstres un par un, c'est un peu pénible. Si, à la fin de cette aventure, je n'ai pas trouvé vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, là, encore, il y avait des choses. Mais, pour les autres donjons, on ne les fera pas tous. Je ferai les trois moi-même. Et, je ne montrerai que les moments intéressants quand on tombe sur des trucs spéciaux. Comme ça, ça ne fera qu'une seule vidéo au lieu de trois. Mais, au moins, on aura tous les trucs intéressants sur la même vidéo. Là, vous voyez, la plupart du temps, on ne fait que courir. Alors, là, hop. Et ici, il faut faire des soins quand même, parce qu'il va finir par mourir, lui. Ah, 237. Plus d'attaque. Nous, on se protège. Et on les dérouille. Et il a pris là-haut. Deux mises à mort. Double coup fatal. Dommage. À 38 près. On se débarrassait du dernier. Ça va faire des pecs, ça. 38, 74. Voilà, il est level up. Donc, level 12, on peut se faire un monstre de chasse, maintenant. Je pense que c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Ah, là, ils ne veulent pas nous lâcher. Joli crit. Double crit. Ok, alors. On est dans la forêt, j'ai un voici en sous-sol. C'est très étrange. Euh, non, on vient de par là, ou ? Ouais, on vient de par là, pardon. Je suis perdu avec ces décors. Euh, il y a un passage par là. Qui ne mène qu'un cul-de-sac, ok. Là-haut, il y a un passage qui mène. Ah, ok, c'est le téléporteur. Je regarde s'il y a des poissons, hein. On va activer le téléporteur, pour ça, on pourra revenir rapidement. Ah, il encaisse, hein, le voyeur du slow. 116, hein, quand même. Allô. Allô. Je vais leur mettre tous des trucs qui gagnent des points de vie à la fin des combats. Ce ne sera pas OP pour les boss, mais ce sera pratique pour les donjons. Pas un passage derrière la chute, quand même. Ah, si. Hé, hé, hé. Petit trésor, on grand. Toujours vérifier les chutes d'eau, hein. Que bon, c'était juste un petit tas de trésor. Ah, mais c'est peut-être ça qui nous aurait indiqué. Précis d'un voyageur, ok. L'endroit où ils cachent leur trésor. Ça devait être ça que le voleur allait nous indiquer. Et l'autre, il nous donnait la map du donjon. La map du donjon étant un objet qu'il nous faut pour avoir des infos là-dessus. Je crois qu'on est bon, et... On est là, c'est à l'ouest, ok. Vous voyez, la map, c'est un des objets là, un des deux là. Ok, on pourra se téléporter en retour. Là-haut, il n'y avait rien. Je vais juste vérifier quand même. Rien dans ce genre de jeu, c'est pas souvent, là. Non, ça a l'air vide, ok. On va à l'ouest. Voilà, par là. Cadeau, un piège. Je l'ai pris, mais... Est-ce que je m'en fiche, je lui régénère. Une porte fermée. En fait, on l'ouvrira de l'autre côté. Un piège qui bouge. Ok, ouais. Il va falloir que j'utilise sa capacité, j'ai l'impression, parce que sinon, à la fin, on va dérouiller. Hop. Petit Silex. Est-ce que ça nous montre quelque chose, le Silex ? Il y a une mine au-dessus. C'est peut-être ça que ça nous a montré. Bon, après, on peut tanker avec Gully, vu que ça fait que 42 dégâts, et pas s'occuper du tout. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'utiliser le dernier. Ah bah non, je l'ai déjà utilisé, ok. On va se remettre sur le mage. Et on fera cette capacité. Ok. On n'a pas pris le piège. Là, on évite celui-là. On va éviter celui-là. Héhé, il y avait le rocher. Héhé, oui, t'es mauvais. Attendez, on va attendre qu'il repasse. Bon, lui. Évidemment, je m'arrête en plein devant le piège pour faire le truc. Alors, je ne comprends pas. On a fait tout le tour pour ouvrir un passage qui nous ramène là-bas. Du coup, on ne prendrait plus le piège maintenant. Mais c'est trop tard, on est passé. C'est complètement idiot. Ah là là, je vous jure. Hop. Petit ascenseur. Ok, on est bien. On va bien tomber sur ce port-étendard, quand même, un de ces quatre. Ou un petit cube. Parce qu'on a des nouvelles armes, donc si on peut l'enchanter... Ouh, ok. Ça nous emmène loin, profond. En sous-sol. Est-ce qu'on va trouver du mana pur ? Un truc comme ça. Ah, le parchemin. Garde du donjon. D'accord. Mana condensé diffus. Vous voyez, ça reste logique. Plus on va en profondeur, plus logiquement, il y a du mana. Et là, on est en extérieur. On va tomber sur... Bien sûr, les méchants. Le méchant porte-étendard qui doit être dans le coin. Je m'élimine vite l'araignée parce qu'elle peut être chiante. Et l'autre tape fort, et de plus en plus fort, d'ailleurs. Sur le healer. Magnifique. Juste parce que j'aime bien l'anime du lancer de rocher. Et sur un crit, ça fait mal. Et tour 10, ça nous laisse largement le temps aussi de nous soigner. Soin de masse. Est-ce que tout le monde est blessé ? Oui, ça vaut le coup. Petit crit au soin sur le tank. Ce qui est plutôt cool parce que c'est une benne à point de vie. Il faut le remonter, sa jauge. Alors, c'était même pas une dévastation. Voilà. Bon, les XP, ça va être léger maintenant. Et encore, on en a gagné 165. Mais normalement, c'est léger parce que les niveaux sont liés au... au niveau qu'on a. Et vu que tout le monde est niveau 12 maintenant, évidemment, on prend moins de l'XP. Alors, bouclier élémentaire. J'aimerais bien tester ces trucs. Tant que la cible reste sous l'effet du bouclier, ces attaquants subissent embrasement et froid. C'est balèze quand même. Mais sur qui ? Pas sur nous-mêmes. Et toi, un truc... Voilà, attaque tranchante qui touche de cible. Comme ça, ça a touché l'autre. Un petit bouclier élémentaire au cas où il attaque le healer. Et un double taquet pour le plaisir. Il attaque le tank, c'est juste parfait. S'il attaquait le DPS, c'était pas grave parce qu'il régénère le DPS à la fin de chaque combat. Donc, c'est pas mal de lui lancer son bouclier. Comme ça, on a toujours un effet positif où qu'il attaque l'ennemi. Bon, j'ai pas envie d'aller combattre. Mais bon, on va devoir les faire. Là, il y a quoi ? C'est de la sortie, c'est d'où on vient. C'est ça ? Ouais. Quelqu'un sens de l'orientation, magnifique. Ah, des poissons. Voilà, on va faire ça. On peut pas. Là-haut. Ah, faut l'attraper, la petite sphère. Hop, je te tiens. Et des cadeaux. Voilà ce que je veux, moi. Un donjon plein de cadeaux sans jamais combattre. Plein de Silex, une fière de soin mineur violette. Ça, ça servira toujours. Et là, on va... Bon, on va aller pêcher. On va aussi activer ce truc-là. Il faut éliminer les ennemis. Ah, l'étendard. Ok. Ah, j'ai essayé de reculer pour les... Ah, si, ils l'ont pris. Grip de givre. Et du lad de vin. Ils ont pris le piège. Donc ça, c'est plutôt cool. On va tout de suite faire les vagues. Et on va faire... Le tremblement de terre. Et on va faire la tempête de feu. Alors, full DPS. Full DPS de zone. On a réduit leur hâte. Ils ont quand même agi en premier. Mais là, c'est la fin. Parce qu'on balance tout. Ça, c'est la classe. Ouais. Vous voyez ? Plus d'exprès maintenant. Mais on éteint. Voilà. Au moins, on a gagné. Les bouquins. Note de la Dame Ténébreuse. Retourner à l'arène. Message tribo. Ok. On va tuer le dernier Lysloka à gauche. Et on va activer le téléporteur et l'utiliser à la fin. À quoi que, il y a un passage à droite. Alors, tracker. T'es joli que toi. En tout gris comme ça. J'aimerais bien faire déferlement de mana avant le boss. Pour récupérer la mana de tout le monde. Il y a eu de la dépense quand même. Je vois Gully, la K50 sur 120. Euh, non. La mana. Ouais, je sais pas s'il récupérera beaucoup. 131, dommage. Je comptais sur le crit pour l'achever avant qu'il agisse. Mais il fait un marquage. Faut qu'on arrive au boss soigné et avec toute notre panade. Aussi simple que ça. Même si on sait qu'on va probablement le dérouiller. C'est une habitude à prendre. Ok. Ah, plus d'ennemis. Vu qu'on peut pêcher. Et il y a deux spots de pêche. Donc là, c'est tout bénef pour nous. On va pouvoir se gaver. En plus, ça fait un moment qu'on n'est pas retourné le voir. Donc on doit avoir pas mal de poissons. Un jujube épique. Alors le jujube ne se... Ne donne pas de morceaux. Je sais même plus si on peut lui donner au machin. Allez, allez. Ah. Eh. Ah. Ah là, je l'ai vu. Je fais au plus court. On va dire que je joue sur le niveau de notre appât. Pour gagner du temps. Voilà. Parce que le niveau de l'appât a l'air largement suffisant. La canne, on galère pas non plus. Allez, allez. Viens par là, un vilain crabe. Just. Voilà. Eh. C'est fini. Alors. Petit coffre. Oh. Un beau mimique. Et rien d'autre. Bon, il y a quand même les trésors dedans. Donc c'est pas perdu. Augmente passivement la hâte de 30%. Probablement parce que c'est une espèce d'embuscade. Ah. 600 points de vie quand même le machin. J'avais jamais fait gaffe que ça tankait autant. Prends-toi ton crit. Euh. Non. On est censé garder ça pour la mana. Bah aiguillons-moi. Essaye de manger mon tank. Sérieusement. Alors on a un super objet aussi qu'on peut utiliser. Qu'on sera niveau 13. Qui augmente énormément la défense de Gully. Le problème c'est que ça réduit sa défense magique. Et je crois que c'est une vaste arnaque si jamais on doit faire les boss. Parce que le premier boss qu'on va combattre c'est l'élémentaire de flamme je crois. Celui on allume les torches. Et puis hein. Alors. Tac Tac Tac. Petite bouteille. Veste de pistolet. Ok. Je crois pas que ce soit mieux que ce qu'on a. Et le deuxième spot. De pêche. Qui était là. Allez une baleine. Boum. Boum. Un bubule. Bon ça va que ça soit rapide. Il y a certains jeux où il ne vous épargne pas. Moi je me souviens d'à l'époque. Bon alors ça il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui se souviennent. Mais Ultima Online. Je n'ai pas joué beaucoup. Un copain il jouait beaucoup. Et je le voyais pêcher toute la journée. Et c'était super lent. C'est un des premiers MMORPG Ultima Online en plus. Si ce n'est le premier. De ce qui est vraiment à voir la catégoriser le MMO. Ah il est peut-être un peu trop loin là. Je crois qu'il y en a un autre de poisson après. Ok on l'a eu. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre au bout là-bas ? Bon on va lancer la paille et voir. Non ça n'en est pas un là. Non c'est vide ok. Allez pas tant. Arrête. Et le téléporte. Alors. Tac. Il me met un boss. Maintenant que vous avez vaincu les deux porteurs de bannière. Vous pouvez franchir la porte. Pourquoi il me met un boss là-bas ? On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça bosse. Essage trivaux. D'accord. C'est peut-être un événement simplement. Un objet où il y a un gars à tuer ou un truc du genre. On le tue trop vite on n'arrive pas à faire la mana avec l'autre. Du coup ma charge n'augmente plus. Ok là-bas il y a deux trucs. Là il y a un cadeau. Là il y a l'air d'avoir un beau gros piège. Qu'on ne peut quasiment pas esquiver. On va aller tuer les deux là. Et faire le tour peut-être. Alors. Charge. Défaire le monde mana. Non mais ça soigne en plus c'est vrai. Ok donc 80 la jauge. Lui il est à fond avec 45. En toiler je ne me souviens même plus ce que ça fait. Redulat de 20. Applique l'effet provocation aux ennemis. S'il reprend une toile ça fait l'effet stun. C'est marrant. Donc il a donné provocation à mon tank. Oui si tu veux. Il donne provocation à mon tank. Mais l'autre fait que des attaques de groupe. Complètement con. La combo avec l'araignée. Ok là il est mort. L'araignée qui projette. Une grosse attaque. Mouais. Peut mieux faire. Normalement c'est réglé. Trange pierre. Non on a déjà mieux. Oh le stalactite qu'on a pris de plein fouet. Aïe. Mais arrête. Con de piège. En fait je passe par là parce que ça va l'air moins risqué que le piège au centre. Mais je crois que c'est l'arnaque. On aurait peut-être dû passer par devant direct. C'est correct. Ok. Elle s'est pas mis en esquive. J'ai envie pour toi. Bon là on a tellement gratté les monstres qu'on a dû débloquer tous les trucs. On remasse tout ça. Ça nous servira pour les crafts. On va se jeter dans la mêlée. On va plus perdre de vie. On veut même soigner. Ah mais de toute façon on va pouvoir se soigner devant le boss. J'oublie toujours qu'il y a une espèce de pierre rouge. Donc pas besoin de s'embêter. Mais juste éviter de perdre un gars qu'on aurait à réanimer. On peut se lâcher un peu sur la mêlée. Bon ça va c'était tout dans le bouclier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas de saignement en face. La rupture. 66. Sous l'effet de fragmentation. Mais on n'a plus de fragmentation en vrai. On peut essayer ça. Ok c'est basique, efficace. Ça enlève le fragmentation. Par contre ça bouffe peut-être pas beaucoup d'unites. Pour que ça soit rentable. Faudrait pas que ça nous bouffe trop d'unites. Et puis que ça soit juste pour virer des debuffs. Tire de grenailles devrait finir mais il va agir avant. Il nous a raté Gully. Elle a encore esquivé. Boum. Double critique. Double coup fatal. Je ne me sens pas. Ah il y en a un qui était à la bourre. Rien ne nous a embêté. D'ailleurs il est blessé. Il faut se prendre un piège. Boum. Allez je veux voir ce qu'ils appellent boss moi. Parce qu'il y a un petit crâne. Donc c'est un boss. Une piole de force. Des cadeaux. Voilà on a fait le tour. Mais il devait y avoir un piège là. Ah mais il y a peut-être un truc au milieu. Réponse à la tribu des grigiers. Un quai. Cristal profond. C'est sympa ce qu'on trouve. Il y a quand même du matos. Ok donc il faut bien aller au centre. Aïe. Ça sent le piège. Non. Pas autre chose. Bon. Il n'y a rien d'autre. Ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi c'est marqué. Et pourquoi il y a un crâne en fait. Aïe. On va changer de perso. Il dérouille trop. Ah non ok. On a fait le tour. Bon. Vous voyez sur la map. Ah bah il nous enlève. Ok. Bon. Bon. On va se téléporter. Ça ira plus vite. pour rentrer. On commencera le combat du boss. Avec. Un effet de saignement horrible. Et là. Et on retourne. Euh. Bah ici. Voilà La porte qui s'ouvre Lui qui va à son sinistre destin Et ils ne nous épargnent pas les combats je crois sur la route Ils auraient pu quand même à la fin Putain En fait j'adore ramasser des petits cadeaux comme ça Mais au bout d'un moment quand on a beaucoup trop Tu te demandes est-ce que ça va être vraiment utile Je préférerais trouver des tas de sang Mais beaucoup moins souvent Que des tas de 10 10 fois Parce que du coup on peut les rater Alors oui on se soigne Tout le monde est à fond Deux petites bouteilles Là il n'y a rien C'est parti On va le dérouiller Je vais mettre le piège Je vais essayer de reculer avant qu'il m'agresse Mais je ne suis pas sûr Est-ce qu'ils se sont pris le piège ? Non ils ne se sont pas pris le piège évidemment C'est eux qui vont bûcher Alors On peut faire la charge quand même Ça va enlever la furtivité des deux autres Voilà comme ça on peut les achever Avant même qu'ils agissent Voilà donc il a appelé personne On peut le tabasser Il va régénérer De toute façon On va juste commencer à engranger du debuff Voilà pour ralentir On va s'accélérer la team Et Point 6 micro en part percutant Ça peut être bien Et ici Détermination Attaque de ralliement Si on crit c'est 30% Bouclier sur le magot Et là il avale Ouais il avale les deux Ça on peut pas l'empêcher Mais du coup maintenant Il leur fait plus je crois Et on a eu le bonus de hâte Pas critique En fait il faut utiliser Sa capacité spéciale Et celle là Je crois Comme ça t'as vraiment Vraiment une belle combo Donc Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire Bouclier élémentaire Sur Uni Et le taunt Juste derrière Et le forcer à s'embraser sur nous Et là bien sûr On le fait saigner Tranquillement Il s'est fait embraser Il a une debuff de froid On peut remettre le truc Mais non On va utiliser Bouclier de mana Est-ce que ça se cumule ? Apparemment oui Bonus d'attaque pour tout le monde C'est surtout pour ça que je le fais On a pris 50 Mais Il a fondu le machin Enfin il a pris tous les debuffs C'est-à-dire Moins 10 de hâte Plus 2 Là on va juste bourrer Virer toute la Toute la puissance En rupture Est-ce qu'on a assez pour la rupture ? Fragmentation Empoisonnement Saignement Si la cible est sous l'effet De fragmentation D'empoisonnement Ouais mais elle est pas sous l'effet De ça Saignement L'homme de guerre On somme jusqu'à 40 surpuissance Mais on en a que 20 On peut essayer quand même Qu'est-ce que ça donne 3 centres de gars Ouais je pense que Même si on a pas beaucoup Ça va quand même Ça va réduire sa défense Contre l'embrasement Et un petit direct Pour le finir Pépouze Voilà il va nous donner Notre cadeau Une esquille raisonnante Puissance du chef bleu Bon je pense pas Que ça soit vraiment utile ça Cache au trésor légendaire Le copain qui canait Hop Hop Allez on On loot tout Et on s'en va Fiol de soin mineur C'est bien qu'il y ait Plusieurs niveaux De fiol de soin Ça on peut les utiliser Comme des trucs Plus classiques Dès qu'on atteint Des hauts niveaux De fiol On peut au moins se dire Allez on crame les autres Juste pour s'en débarrasser Ce qui nous fait les utiliser Sinon on les utilise jamais Par exemple souvent On attend le healer Pour faire son soin de zone Et vous voyez Il prend des taquets Alors que Garrison Des fois on a pas envie Qu'il frappe Donc il pourrait très bien Utiliser des potions à la place Et faire le taf du healer En attendant quoi Hop On s'en va Bon voilà Alors je leur ferai plus Comme ça Les donjons Parce que ça m'embêtait De faire 3 vidéos Pour 3 niveaux de donjons On fera plus simple Je ferai un montage Je ferai un truc de Un peu plus carré Mais voilà On va quand même Ouvrir notre cadeau Et voir ce qu'on a eu Alors Ça nous a donné plein de trucs Un anneau Un bâton d'enchanteur Ok on va regarder ça vite fait On a le bâton infernal Donc je pense pas Que le bâton d'enchanteur On a quand même eu Du très bon matos Cette fois-ci Donc C'était pas perdu Et l'anneau L'anneau C'est endurance 16 Dégas 24 C'est pas mal Mais je crois Qu'on a mieux En fait C'est celui Qu'on utilise Sur Garrison Mais on a mieux Sur les deux autres Dégas bonus Mais on perd tellement De trucs Non non Voilà Ce qu'il nous faut C'est des babioles Parce que des babioles Il y a encore des gens Qu'on ne porte pas Donc deux babioles Ce serait vraiment Que du cadeau bonus Ensuite Est-ce qu'on ne devait pas Aller là-bas Dans la mine Ah je me souviens plus Ce qu'il y avait là-bas Les monstres Ont pu nous taper Donc je vais aller vite faire Ramasser des trucs Et regarder On peut prendre Cet enchantement Oui bien sûr Voilà On régénère de la santé Allo Ok gros boss Pas gros Grosse série de monstres Trop là C'est pour ça J'imagine Ah niveau 12 Quand même Ils sont pas Ils sont pas tout petits On est niveau 12 aussi Bon cela dit Ça risque des mobs 500 143 Ça va Ça va Ça calme tout de suite Alors je fais le saignement Parce que ça peut aussi Le tuer durant son tour Et du coup Attirer le pod Et qu'on agisse juste derrière 24 Ça peut le faire Je veux garder pour lui La charge Mais du coup C'est raté Là normalement C'est réglé Oh 5 points de vie Oh il est plus Première bague morte Allez la seconde Ok Chauve-souris cuirassée C'est pas la même chauve-souris Que d'habitude Mais bon De là à faire une Une défense Je crois pas On va faire une attaque Juste pour les éliminer Alors l'idéal Serait de faire Assaut implacable Et après faire Une attaque multiple De quelqu'un d'autre Ça avec le 60% De critique en plus L'attaque multiple De l'autre Critiquerait sans arrêt Ouais je l'ai un feu en jeu C'est de l'eau après tout Oh C'est de l'eau Boum Et on achève Allez On a d'autres j'avouettés C'est clair Ouais je vais vérifier simplement Ce qui nous manquait là-haut On va ramasser ça quand même Des cristaux qui vont bien Ah la chauve-souris Peut-être qu'elle nous attaquera pas Ouais je pars Elle est toute seule Mais elle est vaillante Ok Elle est hostile Ah la pénible Enfin c'est mieux On va Esquive donc ça Je pense pas qu'elle puisse esquiver Une attaque spéciale Mais on sait jamais Arrête d'esquiver Voilà Alors les gants En peau de bête là Je sais pas trop mais Vu comme elle tape maintenant Ça a l'air bien Alors Ouvrir la porte Message de plainte Blanche Mine dangereuse Fermée pour votre protection Welte Peut-être que la mine On est censé réussir le Cette grotte Pour récupérer la clé Bon on va stopper là Et peut-être qu'on essaiera De se faire le boss Je sais plus quel niveau c'est Donc on regardera par rapport Par rapport au truc de chasse Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501